Salut, salut à tous ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième émission intitulée « La Voix des Jeux » qui est votre actualité ludique au programme et bien beaucoup beaucoup de choses. On va avoir le côté ici, Mathieu qui s'occupe de la chaîne. Mathieu, on ne peut pas faire fin de culte. Non, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Comment ça va ? Beaucoup de choses à raconter ou pas du tout ? Beaucoup d'actualité sur Kickstarter. Des petits jeux, mais pas mal de choses. Mais des trucs assez construits. Exactement. Et le culte du dénée n'est pas là ce sort puisque du coup, il avait autre chose à faire, mais on le salue quand même. Il est remplacé par l'invité. Si vous connaissez un peu, et bien Mythic Games avec Johan Of Arc, Rage Buster ou bien encore Salomon Ken. Salomon Ken, tout à fait. Je vais te laisser quand même le mot de la fin. Parce que je n'arrivais pas aussi à le dire. Dans le bon ordre, ça aurait été Johan Of Arc, Solomon Ken et Rage Buster. C'est vrai, mais tu sais que je maîtrise l'espace-temps ici. Mais oui, mais oui, mais oui. Il s'agit de Léo. Merci infiniment, demi-dieu maintenant de la figurine ainsi que... Au moins. Voilà, c'est ça. L'Hercule des temps modernes au physique d'Apollon et de Cersei et compagnie. J'avais du mal à rentrer dans le cadre. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, je suis venu avec beaucoup de retard aussi. On t'en remercie d'ailleurs. Comment ça va ? Mais ça va, comme tu dis, un peu de retard parce que moi, je tape CNJ et on m'emmène à Neuilly. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je n'ai pas regardé la ville. Tu sais, dès que c'est en dehors de Paris, moi, je suis perdu. Ah, mais ce n'est pas grave. On te fera la prochaine fois une petite map monde. Donc là, au programme, beaucoup, beaucoup de choses. On va commencer par l'actualité ludique ce soir. On reviendra sur les Asdor. Qui a gagné du coup au FIJ 2019 durant la 33e édition cette année. Déjà 33 ans. On nous donnera aussi les sorties qu'on a pu voir à Cannes et d'autres choses aussi qui devraient arriver en off par la suite. On parlera avec Mathieu des Kickstarter du moment ou du Kickstarter du moment. Ça dépend de ce qu'il a préparé à côté durant cette semaine. On reviendra avec Léo qui va nous parler de Mythic Games, ce qui s'y prépare, les choses, comment elles évoluent avec les Reich Busters, les Salomonken, les Johan of Arc. Mais surtout, les derniers jeux annoncés que vous avez annoncés là récemment sur votre... A Cannes. A Cannes, tout à fait. Parce que nous étions à Cannes, justement. J'ai assisté à la cérémonie des Asdor. J'ai été moi-même membre du jury pendant 4 ans. L'Eylander des temps de l'air. Et donc, j'ai suivi tout ça. Et donc, on a annoncé en effet deux nouveaux jeux à venir. Ils ne sont pas pour tout de suite. Tout ça, on vous l'expliquera bien sûr en détail. Il y aura le débat aussi de ce soir. Est-ce que les figurines, monsieur, contribuent à la bonne ambiance autour d'un jeu de société non plus ? Est-ce que ça renforce vraiment un jeu, sa qualité dans le jeu ? Il y aura du oui, il y aura du non ou peut-être que du oui comme la dernière fois ? Oui, moi aussi. En adéquation totale. Et on finira avec nos tops et nos flops du moment. Messieurs, quel programme encore enrichissant chaque nuit, chaque soir comme ça ? C'est un programme féerique qui arrive sur la chaîne tout le temps. Vous êtes prêts ? On peut passer à l'actu ludique. Complètement. L'actu ludique. L'actualité du soir. Nous allons revenir sur la 33ème édition de Cannes et plus précisément messieurs et messieurs aussi, s'il n'y a pas encore de madame, et bien sur les trois as d'or de cette année. On commence par la petite gamme ici. Enfantine. Monsieur Wolf. Avec ici, grand public. The Mind. Et avec la gamme Expert, tout ce qui est un peu velu. Détective. Alors ce qui frappe, messieurs, autour de la table, c'est que c'est trois jeux coopératifs. Il n'y en a aucun ou c'est de l'affrontement ou c'est quelque chose comme ça ? Trois jeux coopératifs. Exactement. C'est vrai que c'est… C'est surprenant. Ça montre une tendance du marché. Ça veut dire que ce sont des jeux qui sont particulièrement appréciés des gens. Et ce n'est pas un hasard, à mon avis, s'il y en a trois qui ont été primés cette année. C'est-à-dire que maintenant, pourtant, on préfère plus l'aspect coop que de l'affrontement… Je pense que, en fait, les gens, c'est ça, ils n'aiment pas… Ils aiment jouer en famille et certains, de plus en plus, n'apprécient pas le côté compétitif, même s'il y en a, il reste un public. Mais en famille, on n'aime pas se prendre une rouste soit par son père, par ses enfants ou entre, je pense, dans des couples aussi. Je pense que ce n'est pas forcément la meilleure… Effectivement, on peut finir très vite sur le canapé lors d'une nouvelle soirée, tout à fait. Mais c'est un argument qui est très légitime. Mathieu, est-ce que pour toi ça… Alors, je sais qu'il y en avait deux. Il y avait celui-ci, toi, qui a dit « Détective ». Pour moi, ça ne m'étonne pas. Ce n'est pas une surprise qu'ils soient… On parlait de Kiforge aussi, mais voir un jeu de cartes… Mais on s'était dit, c'est pas… Ce n'était pas jouable. Détective, ça me fait beaucoup penser, mais dans un domaine beaucoup plus gros, Chronicle of Crimes… Oui, de Lucky the Games. Oui, qui a eu beaucoup plus, je dirais, grand public. Lui, il a l'air d'être beaucoup plus hardcore en termes de scénario. Mais non, non, vraiment un très très bon jeu, donc il le mérite. The Mind, je ne suis pas déçu, je suis un peu surpris parce que ça a l'air d'être vraiment plus une expérience ludique plutôt qu'un jeu en lui-même, j'ai l'impression. Je n'ai jamais joué, mais c'est l'impression que j'en ai, moi, de loin. C'est vu comme un ovni, de toute façon, ça a deux hoïens, rappelle. C'est original en tout cas, c'est sûr que ce n'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. C'est ça, donc après, pas une mauvaise chose, mais après pour M. Wolf, je peux difficilement en parler parce que je n'y ai pas joué, mais c'est bien, je rejoins un petit peu ce que disait Léo, mais c'est vrai que les jeux coopératifs aujourd'hui en famille, maintenant, il y a de plus en plus de monde qui joue, mais c'est vrai qu'en famille, c'est beaucoup plus facile de sortir de ce genre de jeu, détective, de faire les experts, de savoir qui a tué qui. C'est beaucoup plus fun que de se mettre sur la gueule sur un jeu. Je sais qu'au bureau, ils avaient acheté avant les Asdor ce jeu-là. D'accord. Ils y jouaient et ils ont beaucoup aimé, détective. D'accord. Donc pour vous, c'est des choix qui sont... Oui, alors après The Mind, chez nous, c'était plus clivant. Il y en a certains qui adorent en disant c'est incroyable, il faut se mettre dans l'état d'esprit parce que si on n'est pas dans l'état d'esprit, il paraît que ça ne marche pas. Et il y en a certains qui détestent, qui disent c'est pas un jeu, c'est n'importe quoi. Donc c'est particulier, mais c'est original. Moi j'ai testé ça, c'est vrai que c'est bien. Mais c'est un jeu finalement où tu... T'essayes un peu de... C'est comme son nom indique The Mind, t'essayes de comprendre ce qui se passe. En fait, je pense que c'est évidemment pas dès la première partie qu'on arrive. Le principe, c'est qu'il faut reconstituer. En fait, on pioche des cartes et il faut les remettre dans l'ordre. Absolument. Sans les montrer en fait. Absolument. Et sans parler. Et je pense que ça dépend de la connivence qu'on arrive à avoir, la complicité qu'on arrive à avoir avec les autres membres de la table puisque au bout d'un moment, certains... Bien sûr, bien sûr. Peut-être posent les cartes tout de suite ou certains... Donc quand on arrive à être vraiment en phase... En adéquation. On y arrive, on arrive à faire le jeu. Mais si on n'a pas cet état d'esprit, si on n'est pas prêt à rentrer dans le jeu, c'est peut-être un peu plus dur. C'est vrai. Fige aussi, c'est la capacité de montrer d'autres jeux, des nouvelles sorties aussi. Mais on parlera après de tes sorties qui arrivent. Et on en a beaucoup des jeux à venir, messieurs. On va avoir Draftosaurus qui est lui de Ankama. Alors vous allez me voir beaucoup lire parce qu'effectivement je ne retiens pas tout. Et je n'ai pas de prompteur encore une fois, je suis très pauvre. Et c'est un jeu de draft en fait, de placement. Ça a l'air vraiment pas mal. Donc ça, je ne sais même pas si c'est encore sorti. C'est de 2 à 5 joueurs et ça dure 15 minutes. D'accord. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Il y a Space Gate Odyssey, placement, exploration, gestion. 90 minutes de chez Ludonaut. Que vous avez retrouvé là, je pense, assez récemment. 2 à 4 joueurs. Donc ça, c'est pas mal aussi. Tu connais un peu ? Non, celui-là, je connais pas. Toi, tu ne connais pas aussi ? Non, je ne connais pas non plus. Ça va aller très vite alors du coup. Donc c'est une sorte de placement pareil. Non, mais je rebondis. Je trouve qu'il n'y a pas assez de jeux dans l'univers spatial. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas assez de jeux dans l'univers. Science-fiction ? Science-fiction. Ah oui. Ou de très bons jeux. En tout cas, peut-être qu'il y a beaucoup de jeux. Il y a Xillia qui sort un tout petit peu. Mais c'est vrai. C'est vrai que quand il y a des nouveaux jeux comme ça, j'aurai de ça avec beaucoup d'attention. Donc non, c'est une bonne chose. Non, non, ça c'est pas mal. Il y a L'Astyrose encore pour continuer chez Ludonaut. C'est du semi-coop opportuniste. C'est un univers très BD. Ça a été vu à peu, etc. Et là, ils sont revenus avec dessus. Et c'est sorti d'ailleurs. Il y a Greenville de Sorry We Are French. Vous connaissez un peu ? Oui. Je connais l'éditeur, mais pas le jeu. C'est une sorte de Stranger Things à la Dixit, etc. Ou via des images assez gores, parce que c'est moins de 16 quand même. On va essayer de trouver certaines choses, etc. Donc ça, pour le coup, ça fait écho. Ça fait du barouf, comme dirait Fred. C'est quoi ? C'est un jeu d'enquête, c'est ça ? C'est pas un jeu d'enquête. C'est plus de la déduction, etc. Dans un univers assez 80, 90. Très 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 mature. Stranger Things. Bad Bones, qui est édité chez Sit Down. C'est du Tower Defense. Et ça, ça fait plaisir. On n'a pas beaucoup de Tower Defense. 1 à 6 joueurs, 30 minutes. Fugitive, c'est un jeu de bluff qui va être chez Pixie Games. Une sorte de bluff. Deux joueurs. Où tu vas jouer un fusil, l'autre va jouer le Marshall et va essayer de t'arrêter, etc. Donc ça, pourquoi pas ? C'est des trucs qui sortent très bien. Oui, c'est pas mal ça. Danny aussi de Grrr Games. Qui est de 3 à 8 joueurs. Un jeu d'identité d'enquête. Où là, on est dans un esprit assez schizophrène de ce que j'ai compris. Où il y a 3, 4 personnalités. Et on essaye de trouver un peu des mots-clés qui permettent de sortir du truc. Donc ça, c'est assez bien foutu aussi. On va avoir Slide Quest chez Blue Orange. C'est un jeu d'adresse. On va essayer avec un petit truc à bascule, paraîtrai-t-il, de ramener son petit chevalier à bon port en évitant des obstacles. C'est une sorte de truc au feu qui a été fait. Tiny Quest. Oui, c'est ça. Looney Quest. Voilà, c'est un truc avec Quest et Looney. Ah oui, non. Oui, oui. Avec un feu, on essayait. Oui, oui, je sais pas. Ça rentre dans la gamme, etc. C'est un jeu d'adresse en fait un peu. Oui, 30 minutes. Ça, c'est pas mal. Nagaraja de chez Hurricane. Deux joueurs. On les connaît pour ceux qui ont fait Kero. Si vous connaissez un tout petit peu. Et là, c'est des bâtonnets. On joue des bâtonnets en guise de dés. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est une sorte de course au trésor. Wingspan qui fait aussi beaucoup parler de lui en ce moment. Wingspan. Wingspan. Oui, c'est vrai. Wingspan. Tu es fait bien de me revenir directement sur ce mauvais vocabulaire. Cette grammaire que j'ai. Qui gère directement en fait des oisillons. Donc vous êtes un culturateur d'oiseaux, etc. Et on essaye. Alors, c'est très, très beau. Pourquoi ? Parce que ça fait un buzz apparemment sur Instagram. C'est hyper bien fleuri. C'est hyper bien fleuri. Ça marche très bien. Et sur BGG aussi, il est bien utile. Ça marche très, 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 très bien. C'est vu comme, grosso modo, le killer de Terraforming Mars. Apparemment. Maintenant, c'est vu comme étant celui-ci. D'accord. King Epic Zombie. Tu es très friand. Qui sort chez Pixie Games. 1 à 5 joueurs. 30 minutes. Black Rose. Ça, c'est pour du caisse. Qui devrait arriver. Un jeu de match, de création, de grimoire, etc. Très, très gros. Et avec de très belles figurines. Avec des bons plateaux, etc. C'est du velu. C'est du 1 à 4 joueurs. On a ici des trucs en off qui sont faits. Mais qui devraient aussi arriver. Notamment un autre Kickstarter. Planet of the Apes. Ça, je connais, oui. Ça, tu connais. Tout ce qui est singe, tu connais. C'est bien. Oui, parce que tu as joué, je crois. J'y ai joué. J'ai joué. Je connais l'éditeur. Et voilà. On a pas mal discuté. Donc, oui. Ça, je connais. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, ça sort aussi bientôt. Hybris Aurora Games. De 1 à 4 jours. Ça reste encore dans du proto. 120 minutes. Mythologie. Steampunk. Placement d'ouvriers. Et l'extension de Sensei Eye qui devrait aussi arriver dans pas si longtemps. Et enfin, eh bien, c'est tout. Parce que je vois que finalement, j'arrive à la fin de ma liste. Donc, j'ai les yeux qui ne sont pas au bon endroit. Donc, voilà. Plusieurs, plusieurs choses qui devraient arriver. Ça reste encore une fois un can assez rocambolesque, etc. Énormément de choses. On a été gâtés encore dans cette 33ème édition. Je pense qu'on a vu plein de jeux qui sont arrivés. On était très contents. Est-ce que ça vous va pour cette première ? C'était très bien. C'était un petit menu comme ça. Aujourd'hui. On a bien mangé. Maintenant, on va passer un bon petit plat. On passe à l'actu Kickstarter, monsieur Mathieu. Eh bien, c'est parti. L'actu Kickstarter. L'actu Kickstarter. On revient sur l'ami Mathieu de la chaîne. Mathieu, qu'est-ce qui se passe sur la toile du Kickstarter ? Est-ce qu'on va dépenser encore notre argent ? Alors, non. Que des petits projets. Alors, au sommaire, aujourd'hui, je vais vous parler du jeu qui fait un gros carton. Du flop de cette semaine. D'une petite surprise et des prochains jeux qui vont arriver sur Kickstarter. On aime bien les surprises. Voilà. Donc, le premier jeu, celui qui fait un gros carton, c'est Twin Epic Tactics. Il y a deux secondes, tu parlais de Twin Epic Zombie. Oui. En fait, là, c'est un nouveau jeu qui est exactement la même gamme. En fait, c'est des petits meeples qui servent de jetons. Et là, clairement, l'originalité de ce jeu, c'est que le plateau va être en 3D grâce aux éléments de la boîte. Ce qui va permettre de ressembler beaucoup à un jeu vidéo que je jouais beaucoup à l'époque. C'est Final Fantasy Tactics Advance. Oui. En fait, tu as l'impression. En tout cas, moi, quand je jouais à la boîte, j'ai l'impression de revoir un petit peu ça. Donc, ça fait extrêmement plaisir. Donc, le jeu est à peu près à 35 euros. Pas de version française durant la campagne Kickstarter. Mais il y aura une traduction qui sera faite par Pixigame. D'accord. Mais par contre, le seul truc, c'est qu'il va falloir attendre à peu près entre 6 et 7 mois. Entre le moment où les backers vont recevoir leur jeu. Il y a un petit délai, en fait, à chaque fois. C'est pas une traduction prévue dans la campagne. Voilà. C'est juste ça. Et le jeu, il ne dépasse pas les 50 euros. Il y a une extension qui permet de rajouter deux plateaux supplémentaires. Puisque c'est le seul défaut, je trouve, du jeu. C'est qu'on a un seul et unique plateau. Donc, tu peux jouer en solo. Tu peux jouer à deux contre deux. Tu peux jouer chacun pour soi. Et donc, le fait d'avoir deux plateaux supplémentaires, ça permet de renouveler un petit peu le jeu. Oui. Mais je trouve ça sympa d'avoir pris les plateaux pour pouvoir faire un petit peu de 3D là-dessus. Donc, vraiment très très bon. Ok. Donc, ça, c'est le gros carton un petit peu du moment. Le flop, ça va être pour Mythic Battle Panthéon, le jeu vidéo. Et je me retourne. Qui a été annulé parce qu'ils n'ont pas réussi à récupérer le financement. Ils n'ont récupéré même pas 10% de ce qu'ils avaient demandé. Il ne sait rien du tout. Donc, ils avaient demandé 100 000 pour être financés. Ils n'ont récolté que 12 000, je crois entre 10 et 12 000. Donc, c'est rien du tout. Après, je suis vraiment déçu parce que je m'attendais à ce que Monolith communique un peu plus dessus. Ils n'ont eu aucune annonce. Donc, il n'y a pas eu vraiment de publicité faite sur le jeu. Et dans les commentaires, il y a des gens qui demandaient des figurines exclusives pour le jeu de plateau. Et je trouvais que ça n'avait rien à faire là. En fait, les gens n'ont pas compris que c'était un jeu vidéo, j'ai l'impression. Et ils ont voulu demander des exclusivités pour que la campagne fonctionne. C'est vraiment dommage parce que je trouve que, comme je le disais il y a deux semaines, de voir des jeux vidéo partir sur des jeux de plateau, je trouve que c'est intéressant. Parce qu'on touche à un nouveau public. Bon, là, ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est un peu dommage. Donc, c'est un peu la déception du jour. J'espère qu'ils vont pouvoir revenir avec une nouvelle campagne. Ou peut-être qu'ils sortiront le jeu dans le circuit traditionnel. Après, il faut voir, est-ce que Kickstarter, est-ce que c'est le bon endroit pour financer des jeux vidéo ? Est-ce que c'est le bon endroit finalement ? Ben, il y en a certains qui ont réussi. Le dernier, celui de Blood Rage. Le Blood Rage que j'ai écrit. Iron Head aussi qu'ils ont fait, mais qui ont eu du temps à être financés. Mais ils avaient en effet des produits physiques. Et ils se sont adressés à la fois à la base des fans du jeu de plateau et à des gens du jeu vidéo. Alors que peut-être là, c'était… C'est une société un peu extérieure qu'ils font. Monolith n'a pas communiqué. Un peu extérieur, il n'y a pas eu beaucoup de… Voilà. Et donc, il s'adressait principalement à des gens qui ne connaissent pas forcément Metal Battle. C'est ça. Donc, tu touches pas le public initial, qui est quand même un gros public. Donc, bon, dommage. La surprise d'un jeu qui m'a vraiment fait sourire quand je l'ai vu, c'est Chocolate Factory. Mais ça ne nous fait pas sourire, mais on veut bien sourire. Non mais non, mais en fait, ça fait beaucoup penser à Charlie La Chocolaterie. C'est un jeu qui… En fait, en gros, on va gérer une usine. Il va y avoir des demandes de produits, enfin de chocolat ou autre. Et en fait, nous, on va devoir créer ça avec des ressources. C'est poste d'ouvrier, récupération de ressources. Est-ce qu'on aura des vrais chocolats ? Non, pas des vrais chocolats. Non, par contre, ils ont fait un truc assez sympa. C'est que tu as le plateau, tu sais, où tu as les ressources qui tournent comme ça. Ah. Et en fait, ils ont fait un peu le même système dans le Kickstarter, où en fait, tu vas faire bouger les tuiles comme ça pour avoir cette espèce de mouvement. Voilà, c'est sympa. C'est un petit jeu. Alors là, pas de version française non plus prévue dans la campagne. En tout cas, pas à l'heure actuelle. Il y a quelques textes sur les fiches personnages. Mais sinon, après, le reste, c'est que de l'illustration. Donc, même pour ceux qui ne maîtrisent pas trop l'anglais, c'est à vérifier, vérifier par rapport à vous. Mais je pense que ce n'est pas trop mal pour ceux qui ne maîtrisent pas trop l'anglais. Je pense que c'est un jeu... C'est ça, c'est joli en tout cas. C'est très joli en tout cas. Donc, c'est pour ça. Ce n'est pas le genre de jeu qu'on a l'habitude de voir dans cet univers-là. Donc, voilà. Ça, c'était vraiment ce que je... C'était la surprise un petit peu de la semaine. C'est Tinder. C'est Tinder, c'est Tinder. C'est ça, exactement. Comme son ami, Tinder, surprise, d'ailleurs. Alors, rapidement, les prochains projets qui vont arriver. Il y en a un qui a été annoncé. C'est une extension pour Anachroni. C'est donc un jeu de pose d'ouvriers un petit peu, qui avait un thème assez particulier, parce qu'on était dans le futur. Et il y avait le voyage temporel qui était possible, en fait. Et en gros, je vous donne un exemple. Tu avais besoin d'une ressource, par exemple la pierre. Et bien, tu pouvais dire à ton futur, toi, file-moi de la pierre pour pouvoir construire ta ressource. Sauf que quand je parle de futur, c'est genre 5-6 tours plus tard. Sauf que 5-6 tours plus tard, il faut absolument que tu aies la pierre pour pouvoir la donner à ton passé. Sinon, tu crées une défaillance et tout. Bref, c'est un jeu qui a vraiment buzzé, qui a vraiment beaucoup plu. Et là, il y a une première extension qui va arriver. Donc, je pense qu'il y aura un reprint aussi du jeu de base. Donc, à voir, parce que c'est vraiment un très bon jeu. Moi, je l'ai suivi. J'ai vraiment un suivi très très bon. Et donc, tout à l'heure, tu parlais de la planète des singes. J'ai renié, ça va. J'ai renié un petit peu. C'est pas bien. La planète des singes qui devait arriver le 28... Le 28 février. Le 28 février. Et ça a été décalé, parce qu'il y a encore quelques détails à voir avec la Fox. Parce que c'est un jeu sous licence. Et donc, ça devrait arriver normalement mi-mars. Alors, il n'y a pas de date précise. Non, il n'y a pas de date précise. Mais c'est vrai que ça ne va pas tarder. Et c'était des histoires de visuels qui doivent être approuvés. C'est ça, par la Fox. C'est comme Disney avec Star Wars. Ouais, voilà. Mais le jeu est bien. C'est quoi ça ? Moi, j'ai essayé. En fait, c'est un jeu d'affrontement. C'est un jeu de figurines d'affrontement. Il y a des arbres. Oui, voilà. Il y a des arbres. En fait, les singes vont se déplacer sur les arbres. Tu vas jouer... C'est un jeu d'affrontement, mais c'est un jeu coop. On joue les singes. Oui. On joue les singes contre une IAC et c'est les soldats. Voilà. Et les singes, en fait, ils attaquent. Donc, ils peuvent grimper dans les arbres, ce qui leur donne des avantages. Les humains ne montent pas dans les arbres. Ah oui. Et la particularité, c'est que quand on attaque des humains, on ne sait pas, en fait, de quoi ils sont constitués. Si certains... On va découvrir leur armement, leur rôle au fur et à mesure par l'IA. Et donc, il y a des tas de missions différentes. Il y a des tas de singes différents avec des capacités différentes. C'est le jeu très sympa. Et qui fait ça ? Ce n'est pas les personnes qui ont fait Z First Impact ? Si. C'est eux, hein ? C'est eux. Ok, d'accord. Et donc là, c'est basé sur la dernière licence, donc la dernière trilogie qui est sortie. D'accord. Et je crois, de mémoire, qu'ils ont prévu aussi devant la campagne pour les... Ils vont proposer aussi une version avec la version classique de la planète des singes. Et donc, là, on jouera les humains et l'IA, elle jouera les singes. Voilà, c'est ça. Les humains ont l'air bien informés. Ça sort chez Meaty Games, il me semble. Non, 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 mais... Donc, c'est un jeu à suivre. Je pense que ça peut être vraiment très sympa. Le jeu, en tout cas, le jeu, la mécanique de jeu est vraiment très bien. Vraiment, moi, j'ai joué. C'est très sympa. On passe un bon moment. C'est prenant du début à la fin. On ne s'ennuie pas. Ça a l'air de top. Ça a l'air de top. En tout cas. Donc, à suivre. Ça va arriver dans les prochaines semaines. Et je vous en parlerai, je pense, dans la prochaine prochaine. Oui, c'est ça. Ou Léo reviendra vous en parler. Il est très calé sur le sujet. Y a-t-il autre chose ? Non, c'est bon. C'est tout. C'est fini. C'est ça. Ça se finit sur la planète des singes. Et bien, nous allons passer à notre invité du soir qui est Monsieur Léo de chez Meaty Games. C'est l'invité du soir. L'invité du soir, c'est Léo de chez Meaty Games qui vient nous parler des infos cruciales de ce qui se passe aujourd'hui, mais dans une autre rubrique de ce qui se passera demain. Léo, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui chez vous ? Chez nous, l'actualité du moment, c'est Reich Busters. Rarement. Project Vril. Reich Busters, c'est un Kickstarter qu'on a lancé en fin d'année. Tu étais déjà venu voir un petit peu. Oui, je viens tout le temps. Le thème, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les nazis sont sur le point de perdre la guerre, mais ils ont fait une découverte qui pourrait tout changer. Cette découverte, c'est une énergie qu'on appelle, qu'ils ont appelé le Vril, qui est miraculeuse, mais qui est très instable, très difficile à contrôler. Donc, ils mènent des expériences au sein de leur château pour essayer de la maîtriser. Donc, ça donne toutes sortes d'expériences de mutants ou de mécas animés. Des abominations. Et s'ils arrivent à maîtriser ça, alors là… C'est le roi du monde. Ils gagneront la guerre et c'est fini, on vivra dans un monde nazi. Et pour éviter ça, les services secrets qui ont entendu parler de quelque chose, mais ils ne savent pas exactement ce que c'est. Ils savent qu'il y a quelque chose qui se trame au cœur du Reich dans un château. Et donc, ils réunissent une équipe de spécialistes, des têtes brûlées… Que vous avez là. Qu'on peut voir là. Là, on en voit plusieurs. Donc là, vous voyez Redhawk, qui est une sniper russe. Vous avez Bjorn, qui est un… Un ancien Fjorn. Là, vous avez Sally, qui est un personnage qu'on propose actuellement en vente, qui est un personnage exclusif. Là, vous avez Fleming Joe, qui lui manipule un lance-flammes. Et là, vous avez Hans, qui est un Allemand, mais parce que je fais bien la distinction entre Allemand et nazi, ce n'est pas pareil. Lui, c'est un Allemand qui s'est rebellé contre les nazis et qui rejoint les Reichbusters. Et lui, il y va avec une sorte de… Alors, ce n'est pas le bazooka, je ne sais plus quel est le terme pour les Allemands, mais enfin, c'est une arme comme ça. Alors, on rappelle le peintre. C'est qui ? Parce qu'elles sont d'excellente qualité. Alors, le peintre, c'est notre peintre, c'est Seb Lavigne qui a fait tout ça. Donc, le Kickstarter a bien marché. Et là, actuellement, sur la plateforme GameOnTabletop… On mettra le lien. Voilà, GameOnTabletop.com, on peut… Si on a raté le Kickstarter, on peut actuellement profiter de l'offre. On peut prendre le train comme ça. Oui, on peut prendre le train vers ce château. Tout à fait. Et si on a pledgé, on peut bien sûr compléter son offre. Et on a proposé à l'occasion de ce Late Pledge des exclusivités. Alors, une des exclusivités, c'est le Sergent Sally. D'accord. En fait, le Sergent Sally, c'est une pin-up qui est sur l'avion des Reich Busters au moment où ils vont les lancer. C'est bien. Et on avait mis l'illustration et les gens l'ont adoré et ils voulaient une figurine. Donc, on a fait cette figurine alternative qu'on vend actuellement. Et en fait, elle a les mêmes statistiques que… C'est donc parce que, pour ne pas rajouter du gameplay pendant le Late Pledge, pour ne pas que les gens qui avaient tout pris se disent « vous en rajoutez encore ». Donc, elle a exactement les mêmes cartes que le Sergent de la boîte de base. D'accord. On peut les montrer parce qu'il y en a d'autres. Oui, oui, je vais en montrer d'autres. Et je voulais dire aussi, celle-ci là, c'est le Sniper. C'est une version alternative du Sniper. On propose pendant le Late Pledge une boîte de peinture en partenariat avec Army Painter. Et on propose un guide de peinture par Seb Lavigne. D'accord. Et on a proposé donc cette version alternative. C'est la figurine, elle est dans la boîte d'Army Painter. D'accord. Alors là, vous voyez des Reich Busters. Il y a d'autres figurines. Alors, voyons un petit peu les méchants. Donc là, les méchants, vous les voyez ici. Hop. Donc là, vous avez un tracker. Donc, une espèce de créature bipède bizarre. Qui peut exploser. Donc, elle se rapproche des Reich Busters, elle explose. Là, vous avez un soldat nazi. Là, vous avez des zombies parce qu'ils ont évidemment réanimé les morts. La corruption. Et là, vous avez le projet 6xx qui est donc une des créatures monstrueuses qu'ils ont réussi à animer. Ça, on le voit dans le trailer du premier film. Oui. C'est celui du premier. Et on a fait un nouveau trailer. Enfin, là, c'était pour le Kickstarter. On a fait un nouveau trailer pour le Late Pledge et le Pledge Manager. Ou justement, qui est un peu plus centré sur une extension qui s'appelle Not Of This Earth. Donc, pas sur cette terre, pas de cette terre. Et qui est une extension. C'est la seule extension du jeu avec le projet X qui est plus petit. Mais c'est une extension qui permet de découvrir un peu plus. Et en fait, on a fait un deuxième trailer. Où là, on voit que l'énergie du Vril, en fait, elle est extraterrestre. Elle vient d'ailleurs. Et il y a eu un portail qui s'est manifesté. Et qui mène sur un autre monde avec ces créatures-là. Donc là, on voit des extraterrestres. Vous voyez là, on les voit. Donc, il y en a des petits, il y en a des gros. Non, mais c'est hyper bien peint. Voilà. Alors, c'est le rendu final dans des boîtes. Non, non, non. Ce sera non-peint. Là, évidemment, ce sera non-peint. Bien sûr, oui. En termes de qualité. En termes de qualité. Ah oui, oui, oui. Complètement. Et donc, il y a deux races d'ailleurs d'extraterrestres. Ce qui fait que dans le jeu, dans l'extension Not Of This Earth, en fait, on va... Les rage-busters vont trouver ce portail. Ils vont l'emprunter. Et ils vont se retrouver dans un autre monde. D'accord. Et ils essayent justement d'asservir les aliens pour maîtriser... Ah, des saints militares. Voilà. D'accord. Et ils font d'autres expériences. Alors, celui-ci, cet extraterrestre-là, c'est plutôt un extraterrestre de type prédateur. Lui, il traque sa proie. Ce qui est assez amusant, c'est qu'en fait, il n'a pas d'yeux. Oui. Il y a des petites créatures qui sont là. Il lance de l'énergie avec les espèces de fentes qu'on voit là. Et les petites créatures-là, elles, elles ont des yeux. Et en fait, ils voient par l'intermédiaire des petites créatures. Donc, si ces petites créatures vous repèrent, il y a ce gros truc-là qui va arriver, qui va vous sauter dessus. Ah oui. Voilà. Et alors, il y a les Vrilmeisters. Ce qu'on appelle les Vrilmeisters, ce sont les grands méchants que vous avez dans chaque partie. Parce que le jeu, comment ça fonctionne ? Vous envoyez... Chacun joue un rage-busters. Vous êtes envoyé au cœur du château. Et il y a deux modes de jeu. Il y a soit un mode campagne habituel où à chaque chapitre, il y a une nouvelle mission qui se passe. Chaque mission est reliée, etc. Voilà, qui est reliée. Mais le mode habituel, c'est une sorte de génération aléatoire de scénarios pour la soirée où vous déterminez, vous prenez une carte, vous tirez d'abord aléatoirement le lieu de la mission, l'objectif. Donc, ça peut être aller chercher un dossier, aller détruire quelque chose, etc. Et le Vrilmeister avec tous les méchants qui vont l'entourer. Et donc, là par exemple, vous avez deux Vrilmeisters qui sont de l'extension Not of this Earth. D'accord. Qui ne sont pas dans la boîte de base. Qui ne sont pas dans la boîte de base. Qui sont dans l'extension qui est vendue à part. Et vous en avez deux. Il y a celui-ci là. Qui est vraiment classé avec le... Voilà. Alors celui-ci, c'est une sorte d'hybride entre des extraterrestres et des humains. Ça se voit, ça se voit. Et lui donc, évidemment, il est très... Il a des pouvoirs psychiques et mentaux. Ça se voit au crime. Et l'autre, c'est une sorte d'expérience ratée... C'est le parti socialiste. C'est ça. C'est une sorte de... On se prend au montage mon Dieu. Il a un peu un visage à la Red Skull. Il a quatre bras. Et donc, il est monstrueusement grand. Il est énorme. Et donc, ces deux Vrilmeisters seront entourés d'un certain type d'ennemis. Ce qui fait que si vous avez choisi dans la carte du scénario je tombe sur tel Vrilmeister, vous aurez ce type d'ennemis. Il y a un archétype propre. Chaque fois, ils ont leur propre armée autour dans le château. D'accord. Et donc, les scénarios ne sont pas les mêmes parce que l'intelligence artificielle va réagir un petit peu différemment à chaque fois. D'accord. Donc ça, c'est vraiment l'actualité parce que le Late Pledge et le Pledge Manager ne sont disponibles, ne sont ouverts que jusqu'au 2 avril. Ah oui. Il reste encore un petit mois pour profiter de ça. D'accord. Et après ça, ce sera livré. On a annoncé pour la fin de l'année. Et sur ce jeu-là, on sera dans les temps. Puisqu'il est presque parti. Alors, on rassure, Joan of Arc arrive bientôt. Joan of Arc arrive. Voilà. Joan of Arc arrive. Alors, on a raté. Alors, ce n'est pas une excuse parce que le coup du nouvel an chinois, tout le monde l'a fait. Non, on le savait. Mais on avait dit, si on arrive à ce que tout soit sur le bateau, avant le nouvel an chinois, les gens le recevront. C'était février, mars. Et sinon, ce serait avril, mai. Donc, je pense que pour être sûr, je vais annoncer que tout le monde va recevoir son jeu. Il est livré. Maintenant, il est en ce moment livré dans les bateaux puisqu'on arrive à la fin du nouvel an chinois. Les gens l'auront en mai. D'accord. En tout cas, c'est ce qui se passe. Ça sera la vague 1 et la vague 2 deux mois après. Donc, d'ici l'été, tout le monde aura reçu tout. Mais déjà, rien qu'avec la vague 1 de Joan d'Arc, ce sera énorme, énorme, énorme. Deuxième partie dans cet invité du soir. Tu vas nous parler, Léo, de ce qui arrive prochainement, ce que vous avez teasé chez Meaty Games. Les teneurs aboutissants et surtout les sombres secrets qui se trament chez vous. Eh bien, nous avons profité du salon de canne pour annoncer deux projets qui arriveront sur Kickstarter, puis aussi en boutique pour certains, et même les deux d'ailleurs, qui sont, attention, qui sont des petits projets. Je précise tout de suite qu'on n'a fait que les annoncés. Ils ne sont pas encore sur Kickstarter. Ils arriveront… Parce qu'on les entend. Eh, les livraisons, ce n'est pas encore. Vous lancez encore. Non, non, non. C'est juste une annonce parce que c'était canne. Alors, on aurait pu artificiellement attendre que Joan d'Arc ait été livré avant de les annoncer, mais c'était canne, c'était l'occasion d'en profiter. Donc, on l'a annoncé, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en train de livrer Joan d'Arc ou que ça retarde quoi que ce soit. Ça arrivera après la livraison de Joan d'Arc. Il y a deux projets. Le premier projet, c'est Super Fantasy Brawl. Oui, et je suis obligé d'attacher Mathieu parce qu'il veut partir. Voilà. Alors, je peux vous montrer… Oui, on vous montre les visuels. Voilà. C'est un jeu de type… C'est un jeu de type affrontement compétitif, jeu organisé avec des figurines et des cartes, pas de dés. On drafte des personnages. On les fait s'affronter dans une arène. C'est des personnages d'Heroic Fantasy… Qu'on a là à la caméra. Que vous voyez à la caméra. Donc, vous voyez le nain. Vous voyez le tigre chinois. Enfin, de type asiatique, en tout cas. On aura donc… Alors, je montre ma main pour qu'on voit que ce sont quand même des grosses figurines. Oui. Elles seront sur une arène. C'est vraiment le premier jeu de ce type qu'on publie chez BK Games. Il est vraiment conçu directement pour le jeu organisé. C'est-à-dire qu'on va faire des tournois, du jeu organisé dans les salons, dans les boutiques. C'est très, très beau. On fera… Pas encore, pas encore. Ah non, non, non. Petit à petit… Ne mélangeons pas tout. Tout à fait. Nous ne mélangeons pas tout. C'est très, très beau. C'est vraiment très, très beau. Ce sont des… Ce sont donc des champions. On joue des champions. Chaque joueur va en drafter trois. D'accord. D'accord. Et il y a des combos possibles avec les cartes de ces personnages. Ça se joue sur une arène avec des hexagones, avec des cartes. Il y a… Voilà. Et c'est très rapide, très fun. C'est très coloré. Ce sont des figurines imposantes. Ce qu'on fera quand il arrivera en boutique. Donc là, on va le sortir sans doute après la vague 1 de Jeanne d'Arc. La sortie de la vague 1, on fera un Kickstarter. Il sera livré certainement plus tôt. Je ne donne pas encore de date parce que… On ne donne surtout pas de date. Voilà. Je ne donne pas de date. Mais on en donnera et on fera attention. Les deux projets que je viens de citer, c'est moins qu'une extension de Jeanne d'Arc ou de Solomon Kane. D'accord. Donc, c'est vraiment des petits trucs. Je le précise encore une fois. Et ensuite, quand il sortira en boutique ce jeu, on sortira d'abord une boîte de base. Et tous les mois, il y aura un nouveau champion avec ses nouvelles cartes. Et tous les trois mois, il y aura une mini-extension un petit peu thématique avec trois personnages. Et donc, ça permettra d'enrichir le format de jeu de tout ce qui est… C'est du JCE. Avec des figurines. Un petit peu, c'est ça, oui. C'est ça. Avec un format qui changera, qui évoluera. Mais oui, c'est ça. Donc, la campagne, c'est juste pour lancer le jeu de base. Et après, la suite se fera en boutique. Exactement. OK. C'est exactement ça. Voilà. Alors, vous voyez l'univers. Alors, l'univers, c'est un univers magique. Ça ressemble un peu à… Oui. Comment il s'appelle le jeu de Blizzard ? Airstone ? Oui, un peu. Enfin, un peu le… Il y a un peu de ça dans le type, oui. On a cherché chaque fois des artistes qui nous avaient tapé dans l'œil, quoi. Et en général, les gens suivent. On a toujours des réponses positives. Oui, c'est très très beau. Voilà. La particularité de l'univers, c'est que c'est un univers où il y avait des guerres éternelles. Ça ne s'arrêtait jamais jusqu'à l'arrivée des magiciens, des super magiciens qui ont tout réglé. Ils ont dit, si vous avez faim, voilà à manger. Vous vous battez pourquoi ? Vous voulez un nouveau territoire ? Voilà un continent pour vous. D'accord. Tout s'est arrêté et les gens se sont ennuyés. Et donc, pour les distraires, ils ont créé le Super Fantasy Brawl. Et là, ça permet de répondre à des questions. Ils font revenir les plus grands champions de leur époque. D'accord. Et on ne joue que ces champions-là et ça permet de voir qui va être le meilleur. OK. Petite question par rapport à la campagne Kickstarter. Il n'y aura pas d'exclusivité de figurines ? Non. Il n'y aura pas d'exclusivité. Ah non, il n'y aura aucune figurine réservée uniquement au Kickstarter. Par contre, ceux qui participeront au Kickstarter auront un intérêt financier. C'est-à-dire que ça reviendra moins cher. Comme toujours. On proposera peut-être aussi des skins particuliers différents, mais avec les mêmes caractéristiques. Voilà, juste des trucs dans ce genre. S'il y a des tournois qui sont plus de l'arrière, il ne faut pas qu'il y ait des équipes saufs. Non, absolument. Mais ça, on n'y pense bien. Mais ne l'enrache pas trop parce qu'il a lancé à sauter partout. C'est un jeu prévu pour du compétitif, du jeu organisé. Donc, on fait très attention à ça et il n'y aura pas d'exclusivité réservée aux gens qui l'auront pris sur Kickstarter. Ça ne marche pas. C'est une question, je pense, qu'il y a quelqu'un qui se la posait. Absolument. C'est tout à fait légitime. On a tout dit sur ce jeu qu'il devra arriver bientôt ? Oui, suffisamment. L'essentiel pour voir. On a teasé un petit peu. Voilà, ça arrivera peu après la vague 1 de Jeanne d'Arc. Les derniers jeux que tu as teasés aussi, dans un domaine plus mature quand même. Ah oui, la farbe, du sang. Beaucoup plus sombre. Alors, encore une fois, tous nos jeux, chaque fois qu'on fait un nouveau jeu, l'objectif, c'est d'aller dans une voie totalement différente pour que les gens qui nous suivent, ils puissent finalement se dire, selon leur temps, leur humeur, avec qui ils se retrouvent. Ils disent, je veux plutôt ce jeu-là, je veux un truc plutôt léger, je veux un truc plutôt en famille. Je n'ai pas beaucoup de temps, donc je prends un jeu qui est court. Ou alors, j'ai toute une soirée, je prends un jeu qui est long. Donc, à chaque fois, on explore des univers et des types de jeux différents. Et celui-là, c'est encore un jeu qu'on n'avait pas abordé. On est dans un vrai jeu de plateau, mais vraiment du pur jeu de plateau, avec du placement d'ouvriers, avec de la survie, avec des objectifs secrets, avec du combat. Sauf qu'on a mis un univers très fort, avec beaucoup de background et beaucoup de mystères. Donc, on est en 999. Le jeu s'appelle Hell, H-E-L, un seul L. C'est un terme, c'est un nom scandinave. Hell, the last saga. D'accord, est-ce qu'on peut montrer ça ? Bien sûr, tu peux montrer le titiving. Hop, voilà, c'est ça. C'est le héros. Et du coup, alors, ça se passe dans une ère glaciale, il fait froid. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors, on est en 999 de notre ère. L'évangélisation des vikings touche à sa fin. Certains ont embrassé la religion chrétienne, mais d'autres ne sont pas du tout d'accord avec ça. Et ils veulent garder leur culture. Et donc, ça crée des tensions dans les peuples scandinaves. Et c'est aussi à cette époque qu'ils ont découvert une terre qu'ils espèrent être la terre sacrée, la terre promise. C'est une terre où on dit qu'il y a, dans leur culture, où il y a des récoltes, des richesses incroyables. Et même où les dieux marchent le long des fidèles, de ceux qui le méritent, en fait, des valeureux. Donc, ils pensent avoir découvert cette terre-là. Alors, c'est peut-être le Groenland. On ne sait pas trop. C'est sûrement ça. Ils sont allés. Il y a eu une première expédition qui est allée. Ils se sont installés. Ils ont fondé une colonie. Et puis, plus rien. On n'entend plus parler. Et des mois et des mois après, il y a une seconde expédition qui est envoyée là-bas. Et là, pendant le trajet, ça se passe très mal. Il y en a qui meurent. Il y a des maladies. Ils sont affamés. Ils mangent leurs chevaux. Quand ils arrivent sur place, ce n'est pas du tout ce à quoi ils s'attendaient. Oui, c'est la vacherie. Ils s'attendaient à un pays et ils arrivent dans un endroit froid, plongés dans la brume, avec une forêt aux alentours assez menaçante. Et surtout, il n'y a aucun, il n'y a plus personne. Il n'y a pas un seul colon qui s'y trouve. Au contraire, la seule chose qu'ils voient, c'est un drakkar, le drakkar de l'ancienne expédition, planté verticalement au centre du camp, comme une sorte de totem maléfique ou sinistre. Et voilà. Et vous, vous jouez ces 12 survivants. Donc, on répartit le nombre de personnages, donc on vient de les voir un petit peu, selon le nombre de joueurs. C'est de combien à combien ? Ça se joue de 2 à 4. Mais on va certainement, alors ça, c'est la première fois que j'en parle, on va certainement faire une version solo aussi, qui sera purement survie, alors que là, c'est du semi-coopératif. Il y a un gagnant. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un gagnant qui va essayer de marquer son histoire, sa saga, puisque c'est important pour les vikings, on va dire, la gloire, la renommée. Donc, c'est coopératif quand même, parce qu'au départ, quand on arrive sur cet endroit, il faut survivre. Le premier truc, c'est survivre, donc il faut chasser, pêcher, aller chercher des ressources, faire du feu, essayer de retaper le drakkar, parce que même votre propre drakkar est abîmé. Il y a plein de choses à faire. Il faut donc, on a une map, il faut donc se positionner aux endroits, aller crafter. Il y a tout cet aspect-là. Et puis, chaque personnage, en fait, puisqu'on en joue plusieurs, chaque personnage a ses motivations et ses sombres secrets. Et donc, on peut marquer aussi des points en faisant ça. Mais ce n'est pas forcément… D'accord, il y a plein de stratégies. Et oui, ce n'est pas forcément compatible avec les motivations ou même la coopération de tout le monde. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le jeu Dead of Winter. Si, c'est la même chose. Il y a un côté un petit peu… Enfin, ce n'est pas la même chose. C'est le même esprit à peu près. C'est le même esprit, on retrouve un petit peu… Alors là, on voit des personnages. C'est ce que j'allais dire, on voit des persos, c'est ça ? C'est pour voir un jeu de filles, encore une fois, avec des figurines. Alors, il y aura des figurines pour les survivants, 12 figurines. Mais après, sinon, ce seront des tokens. Et on proposera en option, si on veut remplacer certains tokens par des figurines, notamment pour le mal ou les choses bizarres qu'il peut y avoir. Je vais laisser planer un peu de mystère. Ce sera possible. Donc, ce n'est pas du tout non plus l'optique qu'on a fait jusqu'à présent. C'est un petit jeu plus restreint, pas très cher, avec, pour ceux qui veulent une version plus luxe, la possibilité de le faire. Ce n'est pas plus mal de proposer ça. De plus en plus, les hésiteurs le proposent. Et je trouve que c'est une bonne chose pour les gens qui n'ont pas forcément le budget pour acheter des jeux avec beaucoup de figurines. C'est ça. Et là, ils peuvent profiter du même jeu avec peut-être moins de moyens, mais en tout cas, le même jeu. Exactement. Je trouve que c'est vraiment une bonne chose. C'est vraiment tout ce qu'on veut. C'est exactement ce qu'on va faire. Donc là, ce qu'on voit, on voit le Jarl. D'accord. On voit une sorte de berserk, manchot d'ailleurs. Et là, on voit une chasseuse. Il a une grosse arme. Il a une grosse arme, mais il est balèze. Il fait 2m40. Ah oui. Il est grand. Et puis là, je ne vais pas dire ce que c'est, mais là, ce sont ce qu'on appelle les hostiles. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Il va falloir attendre un petit peu avant qu'on en dise plus. Un peu plus. Voilà. Tu appattes les jambes comme ça avec une petite carotte sucrée. Voilà. Il y a des choses... Non mais très très belles. Bon, on a encore sur... Alors ça, c'est des tirages... Il ne s'est même pas sous-couché. D'accord. C'est vraiment tirage 3D. Voilà. Très très bon. Le jeu est créé par David Racoto et Christophe Madura, qui sont les auteurs de World of Smog, Rise of Moloch, qui était sorti chez Kulmini. Donc, c'est vraiment deux compères. Ils se connaissent très bien. Donc, ils ont créé à deux l'univers. Christophe Madura a imaginé l'univers. David va écrire certains backgrounds. Christophe Madura fait la direction artistique et David fait le gameplay. Et puis, c'est développé en interne chez MT Games. Ça fait très longtemps qu'ils réfléchissent et travaillent sur ce projet qui est un petit peu unique. Il n'y a pas vraiment non plus d'équivalent à ce genre de jeu, je crois. C'est intéressant. Donc, la sortie Kickstarter, pareil, et sortir en boutique en fin d'année. Il sortira en boutique justement parce qu'il est maîtrisé, qu'il peut… Alors, il sortira en boutique. De toute façon, les deux sortira en boutique quand les backers auront reçu le jeu. Ça, c'est une bonne chose la sortie boutique. Ça permettra aussi à certains de vous connaître parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont des fois sur Kickstarter. Et ça permet aussi de toucher un nouveau public parce qu'il y a une certaine qualité en termes de figurines. Absolument. Et nous voulons venir en boutique. Donc, on a déjà Super Fantasy Brawl qui va y être. On a Reich Busters qui sera aussi en boutique avec une version de base. On a Hell. Et ça, je peux aussi l'annoncer. Il y aura aussi certainement John of Arc avec une version spéciale boutique qui sortira. Donc, oui, on va en boutique avec des produits vraiment conçus et adaptés pour la boutique. D'accord. Et donc, ça nous permettra de toucher différents publics comme tu le disais. Oui, c'est une très bonne chose. Est-ce qu'on a tout dit sur les infos ? Je pense qu'on a dit à peu près tout, je crois, il me semble. Plein de petits trucs qui vont sortir. Donc, on voit que votre palette commence à s'élargir. Les boutiques d'un côté, etc. Vous partez un peu plus sur les horizons. Et puis, on montre tout ça aussi sur les salons. On est présents sur pas mal de salons. Il y a eu beaucoup de retours en tout cas là-dessus. Eh bien, je vous propose de passer directement au débat, messieurs. De toute façon, vous n'avez pas le choix. C'est le débat. Et le débat de ce soir, au rapport thème, les figurines sont-elles indispensables ? Et renforcent-elles la qualité d'un jeu ? Voilà la question que je vous pose ce soir. Vous avez 5 secondes et vite, il faut écrire. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, c'est fini. Voilà, je relève les pinceaux et même les stylos, on pose tout. Monsieur Mathieu, c'est un grand oui avec plein de traits. Et monsieur ? Oui, toi, mon sexe, c'est oui. On va commencer par Mathieu. Mathieu, pourquoi oui ? Pourquoi ça renforce la qualité d'un jeu ? Qu'est-ce qui fait que pour toi ? C'est indispensable, on va dire, et ça renforce tout. Je vais prendre un exemple personnel. V Commando, c'est un jeu que je n'ai pas plégié parce que c'était que du carton. Et que ça me manquait de ne pas avoir des figurines. Parce que je trouve que les figurines, ça apporte une immersion supplémentaire sur des jeux de plateau. Et j'ai testé le jeu et le jeu est très bon. Je ne dis pas que les jeux sans figurines sont mauvais. Je dis juste que ça apporte vraiment beaucoup plus de choses. Que ce soit même des figurines ou même des fois des tokens en plastique ou autre, où il est d'avoir du carton. Je trouve que ça apporte plus d'immersion. Ça apporte une qualité supérieure. Et clairement, moi qui fais beaucoup d'analyse de Kickstarter, souvent quand il y a des jeux où les figurines ne sont pas belles, c'est la première chose qu'on me dit. En me disant, les figurines ne sont pas jolies. Donc, je n'y joue pas. Ou je ne prends pas le Kickstarter. Parce que les gens aujourd'hui, je parle de Kickstarter, mais quand tu vas dans une boutique, la première chose qui marque, c'est les figurines. Quand tu as un jeu avec des figurines qui sont belles, ça attire l'œil. Donc, ça peut être aussi un argument de vente peut-être. Mais au moins, ça permet de pouvoir se renseigner sur un jeu, de pouvoir s'intéresser. Après, tu t'intéresses aux mécaniques. Il y a des jeux, des fois, qui ont des mécaniques peut-être pas terribles, qui ont des belles figurines et qui ne rejouent pas. Ça gomme un peu. Ça gomme un peu. Mais je prends l'exemple de Massive Darkness. Là, encore une fois, personnellement, le jeu n'est pas mauvais. Mais clairement, ils ne sont pas allés assez loin, je trouve, d'un côté RPG et autres. Et le jeu, je ne ressors pas. Parce que malgré que les figurines soient magnifiques, clairement, si le jeu ne me chauffe pas, je n'ai pas envie de le sortir. Léo ? Je suis assez d'accord avec Mathieu. En fait, pour moi, ça renforce, puisqu'on parle de renforcer. On renforce la qualité. C'est-à-dire, de base, la qualité est bonne, ça renforce. Ça ne fait pas un jeu. Des belles figurines ne font pas un jeu. Il faut quand même une belle mécanique. Mais à partir du moment où la mécanique est là, le côté figurine fait que ça a plein d'avantages, des figurines. Le fait qu'il y ait des figurines... Déjà, on les repère plus facilement. Si vous regardez Rising Sun, qui est un jeu abstrait, quand on joue avec des figurines, ce n'est pas pareil que lorsqu'on joue avec des... Avec des cartons. Je confirme. Avec des silhouettes. Nous-mêmes, on parlait de Super Fantasy Brawl. Super Fantasy Brawl, c'est le premier jeu qu'on édite qui vient d'un auteur qui est venu nous voir sur un salon. Et tout était prêt. Il avait fait son jeu et il y jouait avec des silhouettes. Je peux t'assurer, je peux vous assurer que jouer avec les silhouettes et jouer avec les figurines, ça n'a rien à voir. Ça change vraiment le jeu. Ça change totalement même les sensations, l'impression. Il y a un plaisir de jeu de déplacer sa figurine qui a ses caractéristiques, de la jouer. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est beaucoup plus fort. On s'approprie plus le jeu. Quand on rentre là-dedans... Alors là, c'est plus pour des spécialistes. Quand on rentre là-dedans, on peut même les peindre. Et donc, ça devient votre jeu à vous. C'est vraiment... Il y a une sorte de transfert qu'on fait avec son personnage qui se fait très naturellement quand c'est une figurine et pas du tout quand c'est un meeple, un token. C'est ça. Ça devient son jeu. Il y a quelque chose de personnel, un attachement fort à ce produit. Et c'est vrai que c'est mieux. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir autant de figurines de grande qualité parce qu'avant, en effet, il y avait les jeux de figurines. Mais maintenant, il y a des jeux de plateau avec figurines. Et les jeux modernes profitent des beaux univers des jeux de rôle, profitent des belles mécaniques à l'allemande, même dans ce genre de jeu, et profitent de la qualité du matériel des jeux de figurines. Donc, on a le meilleur des trois mondes. Non. J'ai fait un petit sondage. J'ai secondé un peu les personnes, etc. Facebook, Twitter, etc. Et ils sont plus de 80, voire même 90% à dire non. Figurines, finalement, ça ne renforce rien. Moi, si le matériel, les cartes, les illus sont très bien, figurines, je m'en fous. Comment on peut alors du coup répondre à ça ? Je pense que c'est peut-être parce que certains jeux n'ont pas besoin de figurines. C'est-à-dire que les figurines ne sont pas adaptées ou appropriées à tous les types de jeux. Les jeux qui sont complètement abstraits n'ont pas besoin de figurines. Mettre des figurines dans colonne Catane, ça n'apporte rien. Oui, il faut que les figurines aient une utilité. Voilà. Tout à l'heure, on parlait de kiloplastique, mais c'est exactement ça. Plein de figurines qui ne servent à rien, que tu n'utilises pas, que tu ne joues pas avec. Je pense que ça nuit même limite au plaisir de jouer. Alors que si tu fais des figurines mais qui servent vraiment au gameplay, qui servent au gameplay, je pense que honnêtement… La position sur le plateau compte. C'est ça. Qu'ils sont vraiment des personnages importants, qui ont peut-être des points de vie. Là, oui, si ce n'est pas juste un pion. Peut-être que les gens parlent des jeux auxquels ils jouent. Leurs jeux de cartes ou tous ces jeux qui n'ont pas besoin de figurines. C'est vrai que dans ce cas-là, la présence de figurines n'apporte rien. Mais dans un type de jeu plus immersif, plus narratif, plus améritrache, on va dire, la présence de figurines change tout. On a des jeux, même européens, qui prennent des figurines maintenant sans être améritrache. Oui, tout est en train de se généraliser. Et puis, dans la génération des joueurs de jeux vidéo qui ont l'habitude de… De toucher, oui. Et puis d'avoir des beaux personnages représentés, c'est plus facile de passer des jeux vidéo aux jeux de plateau s'il y a des figurines que si ce sont des meeples ou des petits morts. Ou des cartons, ça donne moins envie. C'est vrai que le jeu de plateau, c'est un univers très vieillissant. Si on veut toucher le jeune public, je pense que les figurines peuvent attirer aussi… On va voir la carotte du modèle 3D. Je pense, oui, ça peut attirer des jeunes. Je pense que ça attire beaucoup plus facilement quand tu dis… Moi, je vois que mon fils qui a 15 ans, lui, il n'y a pas photo. C'est figurine vieux ou pas ? Ah oui, pratiquement. Il est pareil, il est pareil. La question peut se poser aussi pour un jeu de cartes. Un jeu de cartes avec des illustrations moches, tu ne vas pas avoir envie d'y jouer parce que ça te… Ah, Dominion, ce n'est pas fou, mais ça se joue beaucoup. Moi, je trouve que Dominion est très bon, mais je déteste jouer à ce jeu-là parce que je trouve que les visuels sont moches. Moi, ça me sort du jeu. Je préfère jouer à des jeux avec des… C'est austère, on va dire. Je trouve que les illustrations ne sont pas jolies, moi, en tout cas. C'est un très bon jeu, je ne dis pas le contraire. Mais en tout cas, moi, je préfère sortir un autre deckbuilding qui est peut-être moins bon, mais qui est plus joli à regarder. Il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut que ce soit beau, regardez. Je pense que ça permet une immersion. Vous étiez encore d'accord ce soir ? Ah oui, oui. Et le prochain, il faut que ça soit la Vacherie… Non, mais pour terminer, c'est comme si tu jouais à Warhammer 40 000 avec juste des jetons en carton. Est-ce que ça marcherait autant aujourd'hui ? Ah, ben… Non, mais… C'est… Voilà, après, ce n'est pas un jeu de plateau, là. C'est un jeu de figurines, on est d'accord, mais je… À place du Land Raider, tu prends la boîte à chaussures. Voilà, c'est ça. Je pense qu'en termes d'immersion, ce n'est pas pareil. Donc là, après, c'est autre chose. Mais c'est vrai que pour terminer, je fais référence à Fred qui n'est pas là. Oui, ben oui. Mais on l'entend de loin. Voilà. On l'entend de loin qui dit non, non, il faut… Mais pourtant, les mécaniques, souvent, on crie sur Warhammer avec les règles qui ne sont pas forcément top. Ah oui, ce n'est pas top. Mais tout le monde y joue, même moi, parce que j'adore jouer. Je ne les peins pas, c'est ma femme qui les peint, mais… Je sous-traite. C'est ça, je sous-traite. Mais les voir peints, ça donne vie. Ah ben oui. Et tu as vraiment l'impression de diriger ton armée. C'est du grand spectacle, en fait. Oui, oui, c'est vrai. Certaines parties de ces jeux-là, c'est vraiment presque… Voilà, c'est du grand spectacle. On a l'impression de voir une histoire se dérouler sous ses yeux. C'est ça, hein ? Oui, non, mais c'est vrai. Et ça, il n'y a que des figurines qui peuvent apporter ce plaisir à ce point, quoi. Bon, écoutez, j'ai fait un peu l'avocat du diable. Ce n'était pas possible. Mais sachez que l'ensemble des personnes ne pensent pas comme vous. Ce n'est pas grave. Et ce n'est vraiment pas grave. Ben, on va passer au top et au flop, messieurs. C'est parti. Maintenant, la rire et la bonne humeur, le top et le flop. Les tops et les flops de cette semaine de l'avis de la rédaction et de notre invité. Nous allons commencer par Mathieu. Mathieu, à quoi tu as joué qui était bon ? Et à quoi tu as joué qui était nauséable ? Alors, mon top et mon flop aujourd'hui, je vais parler de… C'est très petit. Oui, comme d'habitude, j'écris petit. J'écris petit. Alors, mon top, c'est surtout la livraison de Clash of Rage. Voilà, un Kickstarter qui avait commencé en mai 2017. Il y a eu un peu de retard parce qu'il y a eu deux figurines qui, dans la production, sont passées à la trappe. Oui. Donc, ça leur a retardé un petit peu le jeu. Mais donc, je le mets dans mon top parce que de recevoir toujours un Kickstarter, c'est toujours un grand plaisir. Je n'ai pas encore eu le temps de l'ouvrir. Je prépare du boxing là pour ce week-end. Mais en tout cas, voilà, ça fait extrêmement plaisir. En plus, c'est la boîte des jeux. C'est une société française qui le fait, qui l'édite en tout cas. Donc, ça fait extrêmement plaisir. Un cas de joueurs, c'est ça ? Un cas de joueurs. Il y a un petit mode solo. Alors, le mode solo, je vais le tester. Mais je ne suis pas sûr qu'il soit… Je pense qu'il soit juste là pour dire qu'il y a un mode solo. D'accord. Mais clairement, voilà. En plus, les figurines, j'ai un peu ouvert. Ça a l'air d'être assez beau. Oui, on montrera. Franchement, je suis assez content. En plus, la boîte est très très grosse. Donc, quand tu achètes en plus un jeu qui coûte à peine 90 euros, qui sera disponible en boutique. Donc, ça fait plaisir de voir comme ça beaucoup de matos dedans. Ok. Après, c'est quoi ? Septième continent ? J'adore en parler. C'est mon jeu vraiment préféré. Là, je suis en train de continuer la déesse Vorace. Mais j'adore ce jeu en termes d'immersion. Enfin, il n'y a pas photo. C'est vraiment un jeu auquel j'adore passer du temps. C'est vraiment un ovni. Et j'ai hâte que… Celui-là, il y a encore eu du retard aussi. C'est toujours pareil sur Kickstarter, voilà. Mais en tout cas, il y a du retard. La deuxième boîte blanche qui va arriver donc au mois de juin. Je n'ai toujours pas commencé. Je n'ai fait qu'une malédiction sur les cas qui étaient disponibles. C'est très très long. Mais bon Dieu, quel plaisir d'y jouer. Descouverters inconnus ? Parce qu'en fait, c'est le jeu de FFG qui essaie de copier plus ou moins le septième continent sur certaines mécaniques. Avec la dimension unique. Clairement, je trouve que ce n'est vraiment pas top. Il y a des mécaniques qui sont pas mal, les combats et autres. Mais je trouve que l'aspect scénaristique est vraiment absent. Le côté, on joue en coop, mais pas trop. Je ne vois pas trop l'intérêt. Il y a un scénario qu'on a fait, nous. Il y a un joueur qui a dû se suicider pour finir la mission. C'est vraiment suicidé ? Oui, c'est vraiment… Ah oui, donc il est mort. Le joueur est mort. Non, mais j'ai trouvé que c'était fade et les joueurs à qui je jouais dans mon association n'ont vraiment pas aimé. Ah oui. Et vraiment très dommage. Et puis ce côté jeu unique, je trouve que pour Kifor, ça s'y prête bien. Pour un jeu de plateau, surtout 50 euros pour le matos qu'il y a dedans. C'est cher. Je trouve que c'est très cher. Donc clairement, je vous déconseille fortement. D'accord. Eh bien merci Mathieu. Tiens, reprends ta petite ardoise. Léo, on va en montrer. Vous écrivez tout petit en jeu. Qu'est-ce que c'était ? Je ne savais pas que c'était… Désolé pour les personnes qui sont un peu myopes. On essaie de faire au mieux. Alors, c'est Binding of Isaac. Mais tiens, c'était un jeu de vidéo qui est aussi… Eh bien, il y a deux jeux qui sont des Kickstarter qui ont été livrés, qu'on a reçus au bureau et que j'ai essayé. Donc Binding of Isaac. Moi, je connaissais le jeu vidéo parce que là encore, mon fils est archi-fan. Donc, c'est un petit peu malsain dans ce truc-là. Et ils ont fait un jeu de cartes qui est amusant et qui reprend bien les thèmes. Donc, au début, moi, j'étais assez dubitatif quand j'avais vu le Kickstarter. Ce n'est pas moi qui l'ai baqué d'ailleurs. C'est une personne de l'équipe. Parce que je trouvais que les graphismes étaient horribles à l'écart. Mais finalement, ça reprend le thème du jeu. Et en fait, voilà, c'est amusant et ça m'a fait découvrir. Donc, j'ai bien aimé. Après, c'est Soldats du Feu. C'est un ancien jeu, ça a tiré des US. Voilà, parce que je joue aussi avec mes enfants. Et de temps en temps, on ressort des vieux jeux. Donc, Soldats du Feu, en effet, 18 Soldats du Feu, c'est un jeu qui a été… c'est un jeu coopératif. Qui est tiré d'un autre jeu qui s'appelle Flashpoint. Flashpoint, Flashpoint, Flashpoint. Et je n'avais pas rejoué, parce que tu m'as dit que dans ces flops, dans ces top ou flops, on peut prendre même des jeux de trucs. Même des jeux du Moyen-Âge. Je l'ai ressorti là. Ça faisait des années que je n'avais pas joué. Et puis, j'ai relu les règles et tout ça. Ça se joue bien. C'est fun. C'est entraînant. Tout le monde, toute la famille, j'ai pu jouer avec ma mère, avec mes enfants et tout ça. Ça aussi, c'est marrant. Ce jeu-là, c'est un jeu de plateau. C'est tout con, mais c'est beau. Tu prends du plaisir à jouer et c'est un jeu que tu ressors. C'est vrai. Ce jeu-là, autant je n'avais pas joué depuis des années à 18 Soldats du Feu, autant quand on n'a pas beaucoup de temps en famille et qu'on veut jouer à un truc, on le sort toujours volontiers. Tu joues de 2 à 4 et c'est plaisant. Il y a la manipulation de l'objet. Alors là, ce ne sont pas des figurines, mais c'est du beau matériel. Et franchement, c'est presque inaperçu ce jeu. Oui, c'est vrai. Il est super bien. Et Horreur à Arkham, le jeu de cartes, ainsi que 8. Alors, Horreur à Arkham. Arkham, Horreur. Oui, Horreur à Arkham. Oui, c'est ça. Le jeu de cartes. J'en avais beaucoup entendu parler. Je suis allé l'acheter. J'ai joué avec mon fils et franchement… C'est la claque. C'est super. C'est pas mal, non ? Ah oui. Je trouve que… Tu vois, tu me parlais de Septième Continent. Oui. Et bien, je trouve que là, le système de jeu, il est encore plus fort. C'est-à-dire que vraiment, la mécanique de base, elle est hyper, hyper balèze. Et tu passes d'une histoire à un autre. Très, très… Alors, j'aime beaucoup aussi Septième Continent. Mais je… Celui-ci… Ces deux jeux-là, c'est les jeux auxquels je joue le plus. Vraiment… C'est vraiment… Oui, excusez-moi. Dis-donc, carton jeûne. Et vous ne parlez plus pendant 5 minutes. Et enfin, Hate. Hate, on a reçu le Kickstarter. Alors, je n'ai pas joué, donc je ne veux pas dire encore par rapport. Mais je tenais quand même à décerner la palme de magnifiques, magnifiques figurines. Monobloc encore. Incroyable. Et les graphismes d'Adrien Smith, c'est vraiment super beau. Et le flop Keyforge ? Alors, flop, c'est un peu dur. C'est un peu dur. Je dois dire que quand j'ai joué la première fois à Keyforge, je me suis bien amusé. Mais ça ne me donne pas envie d'acheter ni de rentrer dedans parce que je me dis… Déjà, un jeu où les decks vont être déséquilibrés, où il y en a certains qui vont devoir avoir un système de handicap pour pouvoir jouer avec d'autres. Je trouve ça un petit peu bizarre. Et autant l'idée est séduisante parce qu'on se dit, ah bah tiens, ils ont trouvé un truc. Autant sur le long terme, je n'arrive pas à me dire que ça peut tenir. Donc, c'est plus par rapport à ça que je le mets en flop. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas adhéré. Je préfère le système classique des jeux de cartes à collection. Moi, j'en ai fait faire vite. Comme d'habitude, je n'ai pas assez de temps pour jouer. C'est terrible. C'est terrible. Moi, ça reste Hora Arkham 3ème édition qui sont ressortis parce que c'est très bien, parce que c'est très grand. Le jeu de plateau. Le jeu de plateau, oui, tout à fait. Je n'ai pas essayé en toi. Mais tu essayeras à la maison. Le jeu de plateau qui est très, très bien et qui prend un temps excessif. 2 à 3 heures, c'est ça ? 2 à 3 heures, tout à fait, si on est tout seul. Et puis, les héros Terrinos que j'ai pu tester moi cette semaine aussi. Et la semaine dernière qui est très, très bon. Le nouveau de Fantasy Flight. C'est ça. Le Warhammer Quest Lite, etc. Qu'ils n'ont plus à licence. Du coup, ils sont partis chez Descent. Et franchement, c'est très, très bien. C'est très, très bien. Donc, si vous cherchez un bon jeu de cartes qui joue hyper rapidement comme ça et les campagnes ne sont pas liées pour du one shot. Donc, c'est vachement assez sympa. Voilà les tops et les flops. Je n'ai pas de flop parce que je fais ce que je veux en même temps. Et que je n'en ai pas aussi parce que c'est vrai que je n'ai pas… Dans deux semaines, normalement, ça devrait… C'est terminé. Ça va très vite. Ça va très, très vite. Donc, on remercie le club qui est la ludothèque de Boulogne, bien en cours, avec qui on est en partenariat, qui nous donne ce formidable studio où vous pouvez voir cette formidable chronique. Merci beaucoup Léo d'être passé. Merci à moi. Et d'avoir vu cette lumière. Vous vous êtes dit, tiens, qu'est-ce qui se passe ici ? Merci beaucoup Mathieu de la chaîne Mathieu. Tous les liens, bien sûr, de Meeting Games. Comment on fait pour Mathieu ? Je ne sais pas. Comment c'est quoi ? Parce qu'il n'y a pas une façon de le dire ? Non, il n'y a pas de façon. C'est le culte du dé. C'est le culte du dé qui a une façon. Mais il n'est pas là. Il t'expliquera la prochaine fois. Mathieu, on peut pas le faire. Non, ça ne marche pas. Mathieu, c'est Mathieu. Par contre, c'est Mathieu avec deux T. C'est très important. Voilà. C'est très easy. Il a vu des mairies, etc. Plusieurs communes en disant ce n'est pas possible. C'est avec deux T. Merci beaucoup. A bientôt. Tu reviendras avec des infos précédentes. Nous, on se reviendra sur la chaîne. Il y aura un dossier spécial Meeting Games. Donc, j'irai chez eux comme ça. Il faut les plein de figurines en même temps. Et merci Mathieu pour, du coup… Votre présence. Voilà. Votre présence est très grande au sein de cette émission. Je sais très bien que c'est un privilège et surtout un plaisir de t'avoir. Et du coup, on se voit dans deux semaines. Exactement dans deux semaines. Avec Fred, bien sûr, qui prendra la place. Et peut-être un autre invité. D'ici là, portez-vous bien. Jouez bien. A bientôt. Des bisous partout. Ciao, ciao !